Je terminerai mon propos par interpréter la coalition Yéwi-Ascanui. Je commencerai d'abord par réitérer mon respect à cette coalition. Mais vous me permettrez, en m'adressant à cette coalition, de scinder la coalition en trois différentes parties. Il y a les uns, il y a les autres, et il y a les etc. Alors, les uns, nous sommes trois, membres fondateurs de la coalition Yéwi-Ascanui. Je voudrais d'abord commencer par saluer respectueusement mon papa, Serine Moustapha Sy, du Kodioch Wachuaïm, du Konyan al-Yal-Noko, Yal-Yokul-Soutre, à Gwera Gwerle. Je voudrais interpeller M. Khalifa Sal, qui est hors du territoire. Je voudrais dire, surtout, que j'ai déjà indiqué que le marabout Serine Moustapha Sy n'est pas membre de la conférence des leaders, et ce n'est pas quelqu'un qui est accessible ou joignable facilement. Mais à l'heure où je parle, je prends à témoin mon conseil politique, je suis à ma troisième demande d'audience avec mon papa. Et j'ai même demandé à mon conseil politique, s'il n'est pas disponible pour me recevoir, j'aimerais rencontrer son fils, qui est aussi un jeune frère pour qui j'ai beaucoup de respect, et que je salue au passage, capitaine. Je voudrais dire que le troisième leader, il n'est malheureusement pas disponible, pour des raisons que nous connaissons tous. Ce sont les uns, c'est eux qui sont à l'origine de la coalition Yéwi-Ascanui. Il y a maintenant les autres. Les autres, ce sont ceux qui sont venus à la table, une fois que nous sommes allés chercher la dépense, aller faire les courses, cuisiner et mettre à table. Ce sont les autres. Alors les etc. Les etc. ce sont les frustrés de la 26e heure, qui pensent qu'ils sont le nombril du monde. Vous me permettrez à vous de vous opposer le mépris et le silence, parce que je préfère rester sur l'essentiel. L'essentiel, c'est que dans la charte de Yéwi-Ascanui, il n'y a aucune décision qui peut se prendre sans consensus. Ce n'est pas possible. Et toutes les décisions doivent se prendre à la conférence des leaders. Comment dans le groupe des uns ? L'un est malheureusement empêché parce qu'étant incarcéré, l'autre étant injoignable, et Khalifa Sale étant hors du territoire. Ils sont rencontrés où pour sortir un torchon de communiqués qui veulent faire croire à l'opinion que c'est la conférence des leaders qui s'est exprimée. Alors maintenant, je voudrais parler aux autres. Je vous invite à la tenue et à la retenue. Parce que vous faites pitié. Et je vais vous dire une chose. Djel n'en don mu djamur, t'en n'en sank don mu djamur. Mais la danse des charognards ne prospèrera pas. Si vous pensez que c'est en écartant certains, en vous réjouissant que d'autres soient en prison, que vous puissiez comme ça être candidat pour bénéficier d'un vote, je vous dis, revenez sur terre, vous êtes en politique. Vous n'êtes pas dans une bande dessinée. Vous êtes en politique. Quant aux etc., ça veut dire ceux qui ont boudé quand on a installé Yéhu et Askanui, et qui maintenant considèrent qu'ils sont sur une piste de manokina, je souhaiterais vraiment leur demander de rester à leur place. Parce que, de réel, on n'a jamais... Nous nous disons les locataires qui louent les mecs, qui ne sont pas les mecs, moi je le fais. Qui est faillé les mecs, qui ne sont pas les mecs, ça n'existe nulle part. Vous ne l'avez jamais vu. Il ne faut pas maintenant venir aujourd'hui pour endormir les Sénégalais. Ça s'appelle de la malhonnêteté intellectuelle. Ça s'appelle de l'escroquerie politique.